assalamu aleykoum au Sénégal, je m'appelle Sayyidina Aïssa. Quand je dorme au Sénégal, je suis bloqué au niveau du Maroc. Nous voyagons juste pour 5 jours, une semaine, 21 jours. Quand je dorme à l'Ontario, je me fais un boulot et des frontières. Nous nous sommes venus à manger. Nous nous sommes venus à manger. Nous sommes venus à manger des gens dans la nuit. Nous nous sommes venus à manger. Nous nous sommes venus à manger pour 5 ou 10 jours. Nous nous sommes venus à manger à la nuit. les gens se sont prêts à faire. Ils se sont prêts à faire. Ils ont toujours souffert de choses. Ils ont toujours souffert 2 mois. Parce que depuis longtemps, ils ont tout envie de faire. Vraiment. Ils ont toujours souffert de choses. Parce que nous n'avons pas toujours souffert. Nous n'avons pas souffert de choses. Nous sommes en commerçant, nous sommes en bagages. Nous sommes en bagages. Nous sommes en bagages. ni ni à l'eau d'aujourd'hui de mon fait zéré ni à gb rapproché n'a qu'on s'est la vie qu'on se dit djaka l'onnement ou tannemis niveau puis mouton vraiment fallu avions son excellence président de la république mouman indivisible maroc d'imbélie n'y a la taille nous avions vol de rapatriement moude j'ai donc parce que ligny d'une fille métina n'allait pas y à l'enop et urbini niveau de montagne ici si c'est bon pour marseille c'est galère et de pauvres d'avant mettre notre off mettre notre offre au nom de l'union de l'un an on n'a pas gagné à l'un d'eau et vraiment maintenant nous ne souhaitons nous avons beaucoup de gens qui ont été achetés, nous avons été achetés par l'avion, les vols d'appâtiment sont venus ici. Parce que le premier vol est venu à l'Air Sénégal, je suis venu à l'Air Sénégal, je suis venu à l'Air Sénégal, parce que nous voyagions avec une compagnie, nous avons été achetés par l'avion tant que nous avons eu un billet de 3 000 dirhams, 300 euros, 190 000 francs, nous avons eu un billet de tout le temps, tout le temps, il a eu des billets de 3 000 dirhams, ce serait très dur pour moi. Actuellement, c'est dur. La période qui a été tendue, c'est très dur pour nous. Il y a eu le coronavirus, le président de la République, nous devons être assis, les enfants entrent dans l'avion. Nous avons eu un salimata, c'est une fille de Sénégal, j'ai eu un enfant de l'Air Sénégal, Sous-titrage Société Radio-Canada Surtout qu'aujourd'hui, on est venu pour un laps de temps, juste une semaine. C'est très dur, vraiment. Je n'ai pas eu beaucoup de gens qui ont été coincés. On n'a pas eu le médecin d'aller-retour. On a eu le démarche pour les consuls pour qu'on puisse nous envoyer. Pour qu'on puisse recevoir le message, le président Macky Salle, pour qu'on puisse avoir un vol de repatriement. Tout le dossier est allé. Mais ce qu'on a demandé, Macky Salle, pour qu'on puisse avoir un vol. Pour qu'on puisse avoir un vol de repatriement. Nous n'avons pas de quarantaine. Si on est au Sénégal, même si on est en quarantaine, nous n'avons pas de 14 jours. Nous n'avons pas de problème. Mais ce qu'on a demandé, c'est qu'on puisse avoir un vol de repatriement. Parce que cette situation ne peut pas continuer. Et qu'on est plus tard et plus tard. Moi et moi, je l'ai représenté. Tout le monde m'a représenté. Je l'ai dit que je l'ai dit. C'est tout ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, Macky Salle, c'est pour qu'on puisse avoir un vol. Pour que l'on puisse avoir notre famille. Pour que l'on puisse avoir un vol de repatriement. Et que notre famille n'a pas de quarantaine. On peut même avoir de la quarantaine. Et que l'on puisse avoir un vol de repatriement. au gouvernement sénégalais car cela va faire bientôt deux mois que ses fils qui étaient juste de passage dans le royaume vivent la galère et que la situation devient de plus en plus catastrophique. Ces dignes fils sénégalais n'arrivent plus à manger et pire même plusieurs d'entre eux dorment dans les rues de Casablanca. Vu la situation nous étions même allé voir le consul pour lui poser notre problème mais avant pas de réponse positive. Ce dernier est allé même jusqu'à nous dire que la décision revient au gouvernement sénégalais et pour cela nous lançons un cri de coeur au gouvernement sénégalais pour leur dire que la situation devient de plus en plus catastrophique et nous voulons rentrer chez nous, nous voulons rentrer en sénégal et que la seule solution qui se pose c'est un vol de rapatriement.